Notre invité politique de cette semaine est un nom qui a marqué, souvenez-vous, l'actualité, quand évidemment on a énormément parlé de lui, député de Saône-et-Loire. Il a été nommé en 2014 au mois d'août secrétaire d'État chargé du commerce extérieur, du développement et du tourisme, des Français de l'étranger d'ailleurs aussi. C'était un titre peut-être trop long, mais il n'a pas eu le temps de la prendre son titre parce que 9 jours plus tard, il était contraint de démissionner suite à une affaire d'impôt payée en retard. Toute cette histoire, il la raconte dans ce livre « Une phobie française » publié aux éditions Grasset, un titre évidemment qui rappelle cette fameuse formule malheureuse peut-être qu'il avait utilisée lui-même, sa fameuse phobie administrative. Voici sur notre plateau pour la première fois M. Thomas Thévenoux. Bonsoir, bienvenue. Vous expliquez tout, vous nous racontez tout dans ce livre « Une phobie française », ce moment où vous avez, je dois dire, passé plus qu'une bourrasque à un orage. Je dois dire que c'est assez éprouvant parfois d'ailleurs à lire votre livre parce qu'on se dit mais quand même on n'aimerait pas être à sa place tout en pensant mais quand même tout ça c'est bien de sa faute. Vous d'ailleurs vous prenez vos responsabilités dans ce livre mais quand même vous trouvez injuste qu'on vous demande de démissionner par exemple de votre poste de député. Vous êtes toujours député aujourd'hui. Vous comprenez à demi-mot en tout cas que M. Valls vous a demandé de démissionner de votre poste de ministre. Mais le pire c'est peut-être les réactions de la rue aussi. Ces gens que vous croisez, ça commence d'ailleurs comme ça, le livre dans un restaurant qui vous agresse, qui vous empêche même de dîner avec votre épouse dans ce restaurant parce que vous êtes l'escroc du moment, un mot trop fort certes. C'est d'ailleurs évidemment ce qu'on retient aussi quand on lit votre livre. Évidemment on ne peut absolument pas vous comparer. Mais ça on le savait déjà et on l'avait d'ailleurs même dit nous sur ce plateau, je me souviens au moment de l'affaire, vous n'êtes ni Balkany, vous n'êtes ni Cahuzac, vous n'avez escroqué personne mais quand même, mais quand même, au fond vous avez eu ce que vous méritez même une fois refermé ce livre alors que vous tentez de vous justifier. Moi désolé de vous le dire M. Thévenot à la fin je me suis dit il est impardonnable. Alors à quoi va servir ce livre ? Puisqu'au fond moi, quand je le referme, je pense exactement la même chose qu'au début. Mais impardonnable, ce mot me revient dans la tête quand je me rase le matin. Vous-même vous y pensez ? Oui bien sûr. Je le dis dans ce livre. Je parle de la honte, de la culpabilité, de la faute que j'ai commise. Je n'ai jamais d'ailleurs caché mes fautes. Dès le lendemain de ma démission, j'ai assumé mes fautes. Je n'ai rien dissimulé, rien caché, j'ai dit la vérité. Et bien souvent, quand je me regarde le matin, je me dis que j'ai gâché beaucoup de choses. Mais alors cette fameuse phobie administrative qui est devenue une phobie française à la une de votre livre. D'ailleurs, vous ne nous dites pas dans le bouquin d'où elle vient la formule. Vous nous rappelez que certains vous ont accusé d'avoir trouvé une formule, si ce n'est commercial, en tout cas de marketing, pour justifier vos fautes. D'où elle vous est venue au final ? Ça, vous ne nous le dites pas, cette phobie administrative. Pas vraiment. Si, je raconte la scène. C'est un journaliste... Vous vous racontez la scène, mais d'où vient le terme exactement ? Elle vient de moi-même. Je ne l'avais jamais employée avant. C'est ça. Je ne sais pas d'où elle vient. C'est ça qui est assez étrange dans cette histoire. C'est que quand ce journaliste m'appelle et me demande de mettre des mots sur ce qui est arrivé, je sors cette formule, qui est une formule qui a fait rire la France entière. Tout le monde s'est marré. Mais qui dit quelque chose de l'aspect irrationnel de cette affaire et de ce qui m'est reproché. Ça, c'est vrai qu'on ne peut pas le croire. C'est vrai qu'à lire votre livre, imaginez qu'à l'arrière de votre voiture ou dans la boîte à gants, il y a des factures qui s'accumulent, d'ailleurs dans leurs enveloppes, enveloppes même pas ouvertes. C'est-à-dire que vous n'ouvrez pas votre courrier, vous accumulez les rappels des impôts. Mais peut-être le point de départ, c'est quand même l'idée même de ne pas faire de déclaration d'impôt. Ça, vous pouvez expliquer quand même à ceux qui nous ont pierre ce soir pourquoi vous ne faisiez pas de déclaration ? On a raconté que je n'avais pas payé d'impôts pendant 3 ans. C'est faux. J'ai payé chaque année. Chaque année en retard. Mais j'ai payé chaque année avec des pénalités. Ça, on le sait. Ça, on l'a dit ici même à l'époque. Non, mais je veux rappeler... Vous pouvez même payer plus que les autres Français puisque vous payez avec, effectivement, l'amende supplémentaire de 10 ou 40%. Sans aucun passe-droit. Et sans avoir profité de ma position de parlementaire, membre de la Commission des finances, je défie quiconque de trouver une intervention. Vous savez, j'ai aidé des gens, d'ailleurs je le raconte dans ce livre, qui avaient des difficultés avec leurs impôts. Moi, j'ai toujours payé en retard et avec des pénalités. Enfin, toujours. Maintenant, je me suis corrigé. Je suis mensualisé. J'ai déclaré à temps. Ça paraît absolument incroyable, mais ça existe. Alors, payer en retard, c'est une chose que vous ne répondez pas à la question. Ne pas faire sa déclaration. Non, parce que je l'ai toujours faite en retard. Et il y a eu une année où l'administration fiscale a été tellement rapide qu'en effet, elle n'était pas faite. Mais j'ai toujours fait cette déclaration. C'est une question de... Alors on peut appeler ça de la procrastination. On peut appeler ça de différents noms. Mais autour de vous, dans votre entourage, ici même peut-être, il y a des gens qui réussissent très bien leur vie, qui ont des situations, qui sont exemplaires dans leur travail, dans leur vie familiale, mais qui cachent au fond d'une armoire une boîte à chaussures. Et quand on l'ouvre, eh bien il y a trois ans d'enveloppe non et même. Oui, mais je ne leur demande pas d'être ministre ou d'être mon député. C'est ça le problème. Le problème, c'est que j'étais appelé à des fonctions ministérielles et que je n'ai pas vu à quel point ces retards d'impôt, qui n'étaient que des retards, allaient porter préjudice au devoir d'exemplarité que nous devons avoir. Mais c'est ça la vraie question. Là, vous touchez le doigt de... Mais c'est pour ça que je le dis, vous voyez. Du doigt de l'histoire, qu'il n'arrive pas à comprendre et qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que comment on fait... Parce que vous n'avez pas été ministre par l'opération du Saint-Esprit un beau matin. Vous avez voulu être ministre. Vous l'avez cherché comme d'autres. D'ailleurs, vous n'êtes absolument pas le seul. Vous êtes très honnête. Vous racontez comment votre ambition. Vous êtes un jeune loup de la politique. D'ailleurs, il y a quelque chose de très balsacien dans ce livre-là. Il y a tout. Il y a la province. Il y a l'argent. Il y a le pouvoir. Il y a la femme. Vous êtes un couple de pouvoir avec votre femme qui travaille également dans la politique. Donc vous voulez y arriver. Vous voulez monter. Vous voulez être député. Et ensuite, vous grenouillez pour être ministre. Or, vous, vous savez que vous avez tous ces retards, tous ces impayés. Donc la question qui... C'est pour ça que le terme de phobie administrative n'était pas si mauvais. C'est-à-dire qu'il y a une question irrationnelle dans tout ça. Il y a une dimension irrationnelle. Et qu'est-ce que je vais chercher ensuite, quand la tempête éclate, quand le scandale éclate ? Je vais chercher des réponses chez des gens qui, justement... Je raconte des séances de psy. Ce que d'ailleurs, les hommes politiques, en général, ne racontent pas. D'abord, ils ne parlent pas de leur psy, quand ils en ont un, où ils font même d'ignorer cette partie-là de leur activité, l'activité psychique. Moi, j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que ça cache à la fois le terme de phobie ? Et qu'est-ce que cache ce clivage ? Parce qu'il y avait, dans ma personnalité, vous avez dit, j'étais ambitieux, je voulais être ministre, mais j'ai géré de l'argent public. Et je défie quiconque de trouver un problème dans la gestion des deniers publics en Saône-et-Loire, quand j'étais président d'un office HLM, par exemple. Donc, il y avait une forme de clivage. Et j'essaye ce livre... Vous dites que c'est irrationnel. Vous dites que c'est irrationnel, vous appelez ça une phobie administrative. Dans le livre, vous utilisez le mot de négligence, de légèreté, de désinvolture. Ça, c'est des mots gentils à l'oreille. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, derrière, caché, quelque chose de plus rationnel, qui est un sentiment d'impunité ? Qu'au fond, vous, parce que vous n'avez fait que de la politique, parce que vous avez grandi avec la politique, parce que vous avez grandi avec l'ancienne génération de la politique, puisque vous étiez en Saône-et-Loire, vous avez été longtemps l'assistant d'un député, puis d'un sénateur, puis vous avez été proche d'Arnaud Montebourg, proche de Laurent Fabius. Finalement, vous n'avez vécu que ça, vous n'avez grandi que dans ça. Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de la négligence, un vrai sentiment d'impunité ? Que ça finira par passer ? Mais non, parce que c'est pas vrai, puisqu'il y a des phobiques administratives qui n'ont pas fait que de la politique. Je raconte dans ce livre, je cite des gens qui m'écrivent. Ce que je veux vous dire, c'est que depuis, il y a des gens qui m'écrivent. Je cite même une contrôleuse des impôts qui, depuis qu'elle est à la retraite, qui m'écrivent depuis, qui, depuis qu'elle est à la retraite, ne déclare pas. Et elle n'a pas fait de la politique, elle n'a pas travaillé avec Montebourg ou Fabius. Mais est-ce que cette contrôleuse des impôts, Thomas Téminou, est-ce que cette contrôleuse des impôts, elle vaut un ministre de la République ? Est-ce que ça vaut encore dire quelque chose ? Non, 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 non. Excusez-moi. Pas du tout, pas du tout, c'est pas ce que je suis en train de dire. Est-ce que ça vaut encore quelque chose d'être représentant de la nation ? Est-ce que ça veut dire encore quelque chose d'incarner une partie de la France, de représenter des administrés ? Est-ce que cette notion-là vous impose une exemplarité que la contrôleuse des impôts, qu'une actrice, qu'un écrivain ou qu'une journaliste n'a peut-être pas ? Il faut tendre à l'exemplarité. Mais moi, je suis un homme, avec mes qualités et mes défauts. Et ce que je ne veux pas cacher, c'est mes défauts. La France entière les connaît, la France entière. Et dans ma circonscription, en zone éloire, tout le monde connaît mon histoire. Ils savent aussi, les gens, que j'ai corrigé mes défauts. Et que par ailleurs, j'ai des qualités d'homme public. C'est ça que je veux. Après, c'est à eux de choisir. C'est à eux que je remets ma conscience. C'est à ça que sert le livre. Parce que c'était aussi une des questions que je posais au tout début. C'est qu'au fond, on se dit, mais... À quoi ça sert ? À quoi ça sert de reparler de tout ça ? Il ferait mieux. Puisque ça, le but, on a bien compris, c'est que vous représentiez. Puisque vous avez gardé votre mandat de député. Vous n'êtes plus député socialiste. Vous n'appartenez plus au PS. Mais on imagine bien que vous avez envie de vous représenter dans votre région aux prochaines législatives comme futurs députés, de renouveler votre mandat. Mais là, je me dis, en écrivant un livre, qu'on en reparle au niveau national, qu'on remue encore à nouveau tout ce merdier, est-ce que c'est la bonne solution pour lui pour se faire réélire ? Pardon, mais j'ai l'impression que c'est parfois contre-productif. Mais ce n'est pas une stratégie de communication. C'est un livre... Enfin, vous l'avez lu, le livre. Je dis des choses très personnelles, très intimes. Je parle de la honte, de la culpabilité, de ma famille, de ce que me disent mes filles. Votre maman, même ? Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont jeunes. Et on pense toujours aux enfants, mais on ne pense pas aux parents. Il y a une scène avec ma mère, une scène avec mon père, parce que c'est là que c'est le plus dur. Qu'entre votre propre mère... Moi, j'étais l'aîné. J'étais plutôt bon à l'école, un peu le premier de la classe. Et du jour au lendemain, quand vous ouvrez la télévision, et que votre fils est devenu le dernier de la classe. Donc le premier regard de votre mère quand vous rentrez chez elle après toute cette affaire, c'est un moment un peu difficile. Donc ce n'est pas une stratégie de communication. J'en avais besoin. J'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé, ce que j'étais devenu, ce que nous sommes tous un peu devenus, vous l'avez dit. Nous, dans la politique, dans ce petit manège médiatico-politique qui nous grise, qui nous tourne la tête, et qui m'a sans doute tourné la tête comme il tourne la tête à d'autres. Essayer de comprendre ce que j'étais devenu et essayer aussi de montrer que derrière les étiquettes, derrière, il y a un chapitre qui s'appelle « De quoi suis-je le nom ? » où je fais la compilation de toutes les étiquettes qu'on m'a collées sur la tête. Derrière les étiquettes, il y a un bonhomme, il y a un mec, il y a une famille, il y a un homme avec ses qualités et ses défauts. Je vous rassure, on n'est pas ici pour faire votre procès. D'ailleurs, évidemment qu'on est sensible à toute cette histoire quand vous parlez de vos enfants, de votre maman, de votre femme qui a perdu elle son travail au Sénat à cause de cette histoire. Mais en même temps, elle est évidemment un peu responsable aussi. Vous êtes deux à ne pas vous occuper de vos papiers. Elle aussi, donc, souffre de phobie administrative. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre de phobie administrative épouse quelqu'un qui souffre... Mais c'est pas interdit. Non, mais enfin, c'est... Qui se ressemble, ça semble. C'est très rare quand même. Ça arrive. À ce point-là, tout à l'heure. Oui, mais ma femme n'est pas mon assistante administrative. Donc je vois pas pourquoi... Et par exemple, quand vous achetez votre maison en Saône-et-Loire, vous l'écrivez, vous nous racontez dans un... Dans un beau quartier. Vous-même, vous dites que c'est assez amusant parce que certains pensent que les trottoirs vont être refaits dans l'année grâce à votre présence. Ce ne sera pas le cas. Ils attendent encore, dites-vous. Mais quelques lignes après, vous dites la banque nous accorde un prêt sur 30 ans, sans apport. Les formalités se font en 48 heures. Alors, et pour avoir de l'argent, pour avoir un prêt, vous avez bien rempli des papiers. Vous n'aviez pas de phobie administrative à ce moment-là. Et parce qu'à l'époque, je suis le premier adjoint de la ville, que la conseillère de la banque, de la caisse d'épargne, est très heureuse de m'accorder ce prêt, même si je n'ai aucun apport, parce que je n'ai pas de fortune personnelle. Moi, je ne suis pas descendu de la cuisse de Jupiter. Et voilà, j'obtiens ce prêt comme des millions de Français. Il se trouve que, quelques mois après, j'ai demandé à la banque de pouvoir renégocier le taux, puisque les taux ont baissé. Ça, par contre, ça m'a été refusé. Ah. Et parfois, d'ailleurs, vous n'enquaissez même pas des chèques parmi tout le courrier. C'est ça, dans les enveloppes. Ça vous racontait. Et dans les enveloppes, quand on ouvre les enveloppes, après ma démission, il y a une table, la table à manger, de la famille, où les filles font leurs devoirs, où on dîne le soir, et la table est remplie de papier. Et il y a une enveloppe, en effet, où il y a un chèque en ma faveur. Mais alors, que vous ne soyez pas un escroc, voilà, on le comprend bien, ça n'a rien à voir. On n'a pas essayé d'escroquer qui que ce soit, évidemment. Les commentaires, ils sont allés parfois un peu forts. On mélangeait tout, à un moment donné, au moment de cette affaire. Mais, en revanche, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas un homme responsable. Comment peut-on confier un mandat politique à quelqu'un qui n'est pas responsable ? Et en tant que député, est-ce que vous savez quel est mon bilan, en tant que député de Saône-et-Loire ? Ben, je n'ai pas envie de le connaître. Ben non, écoutez, mais moi, je vais vous le dire, alors. Moi, je suis un homme politique responsable. Je suis un parlementaire actif. J'ai fait des choses... Qui n'ouvre pas son courrier, qui ne paye pas ses impôts... Mais, je vous l'ai dit, c'est un problème personnel, conjugal. Bon, mais à partir du moment où je suis dans des responsabilités publiques, je fais mon travail. Et je suis reconnu pour plutôt faire mon travail. Si, à 40 ans, j'ai été désigné pour être membre du gouvernement, c'est aussi parce qu'il y avait des raisons. Mais pourquoi avoir accepté au risque... Mais je raconte ça. Oui, mais tout le monde n'a pas dû voter. Et je raconte, mais justement, je vais vous le dire, je vais vous le dire. L'entretien d'embauche se passe en 26 secondes. C'est quelqu'un que j'estime et que j'admire qui m'appelle Laurent Fabius et qui me pose des questions sur mes compétences linguistiques pour être secrétaire d'État au commerce extérieur. Et c'est vrai que c'est le désir de toute une vie d'un homme politique qui se dit qu'il va accéder au gouvernement. Il y a un côté griserie, oui. Il y a un côté peut-être... Hubris, surpuissance. Comment ? Hubris, surpuissance, narcissisme. Ah mais du narcissisme, on en a tous. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens autour de ce plateau qui sont aussi narcissiques que moi. Mais ils ne sont pas ministres. Quand ils sont artistes, ce n'est pas grave. Ils sont artistes, ils sont journalistes, ils ne sont pas ministres. Mais je suis d'accord. Mais je ne suis plus ministre. Pardon de revenir à ça. Mais je ne suis plus ministre. Est-ce que ça peut encore dire quelque chose en 2016 d'être ministre de la République ? Mais il faut... D'être représentant de la nation. Mais je suis un représentant de la nation, efficace. Je fais mon travail toutes les semaines. Et je suis au service de mes concitoyens. Si c'est vrai, pourquoi est-ce que Thomas... Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si c'est vrai, pourquoi est-ce que vous n'avez pas démissionné de votre mandat député pour le remettre en jeu immédiatement ? En disant à vos administrés, vous êtes content de mon bilan comme homme politique de Saône-et-Loire. J'ai fait une connerie, manifestement. La France entière maintenant le sait. Je vous demande de revoter pour moi. Pour que je vous représente, que je représente vos intérêts. Pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Je me suis posé la question à de multiples reprises. Et j'en ai parlé avec des amis politiques, avec de soutiens politiques, qui étaient déçus d'apprendre ce qu'ils ont appris. Et qui m'ont posé des questions. Et ce livre, il leur est consacré aussi pour qu'ils comprennent, encore une fois, ce qui s'est passé. Je ne cherche pas à me justifier, mais qu'ils comprennent. Je me suis posé la question et ce sont les gens qui m'ont donné la réponse. En disant, nous, on a besoin de vous. Vous avez fait des bêtises. D'ailleurs, je le dis dans le bouquin. Et souvent, dans les premières réunions que je faisais sur le terrain, en circonscription, en Saône-et-Loire, quand j'allais voir les gens, je leur disais, est-ce que vous avez des questions personnelles à me poser ? Est-ce que vous avez des questions à me poser sur ma situation personnelle ? Et il y a une dame qui m'a dit, écoutez, on a la télé, on a Internet. Ce n'est pas parce qu'on est en Saône-et-Loire. On connaît votre histoire. Maintenant, vous êtes notre député. Vous faites votre travail jusqu'au bout. Je fais mon travail jusqu'au bout. Et je fais avancer les dossiers. Et c'est ce que me demandent les gens. Et tous les jours, et encore hier... Mais vous ne pensez pas que ça vous aurait donné tout de suite une légitimité si vous aviez été réélu immédiatement après avoir démissionné ? Compte tenu de la campagne médiatique qui était contre moi, j'avais assez peu de chances d'être élu. J'ai été élu pour 5 ans. Vous vous êtes accroché. J'ai été élu pour 5 ans. Je ne m'accroche pas. Je fais mon travail. Et les gens, ils attendent de moi que je fasse mon travail. Je règle les problèmes qu'ils ont au quotidien. C'est ce qu'ils me demandent. Je crois que Diane Kruger a très envie de vous. Non, mais en fait, c'est une question peut-être un peu bête. Parce que moi, j'ai une phobie de remplir les papiers aussi. Mais j'imagine que vous êtes très occupée. Vous étiez très occupée. Et votre femme aussi. Pourquoi pas embaucher un comptable ? Parce que je n'ai jamais voulu déléguer mes affaires personnelles à quelqu'un d'autre. Vous avez plusieurs problèmes. Pourquoi plusieurs problèmes ? Non, non, non. Mais les impôts ne sont pas forcément persos. Je veux dire, les impôts, c'est les impôts. Oui. Donc vous devez être transparent envers vos dépenses, ce que vous gagnez avec quelqu'un. Donc je ne vois pas ce que ça change. D'autant que c'est la fonction publique, vous voulez dire... Vous que vous remplissez ces papiers-là ou le comptable vous les remplissez ? Non, mais je n'ai jamais eu de comptable et on n'a pas délégué notre comptabilité personnelle ou nos déclarations d'impôts à qui ce soit. Vous ne pensiez pas que c'était une... C'est ça la question ? Non, parce que ce qui est, encore une fois, irrationnel dans cette histoire, c'est que nos déclarations d'impôts, elles étaient très faciles à remplir. Oui, très fixes. C'est-à-dire qu'elles arrivaient pré-remplies. Non, mais c'est pour ça qu'il y a une dimension... Vous avez le salaire de député, le salaire de... Tout était connu de l'administration. Donc elles arrivaient pré-remplies. Il suffisait de remplir deux cases, les cotisations aux partis politiques, que je n'ai pas toujours remplies d'ailleurs. Je les ai payées, mais je n'ai pas... Sauf qu'après, sont sorties les histoires de sécurité sociale, de loyer, de dentiste, de pédiatre des filles, de... Non, non, non. Ah si, il y a eu tout ça. Non, pas de la sécurité sociale. Il y a eu une facture de kiné de 180 euros Un jour, un kiné vient pour soigner la bronchiolite de nos jumelles, de nos filles, et on ne le règle pas tout de suite, puisqu'il devait y avoir d'autres séances. L'état de santé des filles s'améliore, donc on n'a pas les autres séances, et je ne paye pas tout de suite. Et cette histoire de kiné a pris des proportions. Moi, je veux bien... Encore une fois, je reconnais mes fautes. Je l'ai dit tout de suite, que j'étais quelqu'un de négligent, et que je ne payais pas à temps. Voilà. Et que je me suis corrigé depuis. Pour payer, vous avez payé. Mais payer... À tous les sens du terme. Voilà. Gaëlle, et après Yann Moix. Moi, j'ai une question, c'est... Et je trouve que votre démarche, sans doute, à titre individuel, est louable. Mais est-ce que vous ne croyez pas que, d'une part, les Français attendent des hommes politiques qu'ils ne soient pas des hommes comme les autres, premièrement ? Et deuxièmement, est-ce que vous ne pensez pas que les Français ont assez des actes de contrition de Jean-François Copé, de Nicolas Sarkozy et de Thomas Tevin ? Est-ce que vous croyez que c'est ça le sujet ? Quelle est votre quête ? Pourquoi est-ce que vous nous dites ça ? Qu'est-ce que vous voulez envoyer comme message aux Français sur la politique ? Quand vous dites, nous, en politique, on est tous... Non, vous n'êtes pas tous. Il y a encore des gens qui ont des idéaux. Il y a encore des gens qui ne sont pas des hommes comme les autres. Il y a encore des gens qui se comportent bien. Voilà. Donc, j'ai... Applaudissements. Ce que vous avez dit... Ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure sur Alain Juppé montre que vous avez cherché aussi, derrière l'homme politique, le bonhomme. Oui. L'homme. Absolument. Eh bien, un homme... Mais l'homme, il ne le met pas en scène et il ne le met pas en jeu. Moi, je ne mets pas... Attendez, attendez. Je ne mets pas en scène. On m'a invité. Je viens. Excusez-moi. Non, mais je ne vous attaque pas. Je cherche à dialoguer avec vous, monsieur. Je ne suis pas en train de faire un acte de contrition. Vous vous invite parce qu'on est sollicité par la tâche de chasse. J'essaie, j'essaie. Non, non, mais attendez. Excusez-moi, mais vous m'avez invité. On vous invite parce qu'il y a un livre que vous écrivez qui est publié et que vous souhaitez le vendre. Écoutez, je ne sais pas s'il se vendra. Ce n'est pas le sujet. Moi, j'ai eu besoin... On n'a pas appelé l'éditeur. J'ai eu besoin. On n'a pas appelé l'éditeur. Grâce à Dieu, on a été venu. Est-ce que vous le voulez ? On a dit oui. Bon, voilà. Bon, ben, vous l'avez dit. Très bien. Donc, je suis là. Et les impôts sur les droits d'auteur, c'est qui qui est payé ? Je suis là. Pardon ? Je disais, les impôts sur les droits d'auteur, ça va être payé ? Ça va être payé ? Bien sûr. Ça va être déclaré et payé. Yann Moix. Écoutez, moi, je conçois parfaitement... J'ai cette phobie aussi administrative. Je déteste le courrier administratif. Mais pour une raison simple. C'est qu'il y a dedans une réalité que je déteste. Il y a un réel, une forme de réel que je déteste. Et c'est peut-être ça qu'on peut vous reprocher. D'une certaine manière, c'est une fuite devant la réalité. Mais je conçois effectivement que psychologiquement, on puisse être totalement bordélique dans ses papiers et refuser sa propre réalité et bien gérer celle des autres. L'être humain est complexe. Et ça, je le conçois particulièrement. Donc, je ne vais pas participer de la curée. Et je ne vais pas vous agonir de reproches à ce sujet. Mais il y a d'autres choses qui me gênent. Bon, alors déjà, il y a un truc qui me gêne, mais c'est anecdotique. Vous dites que le père de Dominique Rimbourg, c'est Bourvine Michel-Rimbourg, c'est André Rimbourg. Et je savais qu'en lecteur précis, vous alliez... Il y a une erreur... Non, non, attendez. Je veux dire un mot. C'est pas très grave. Non, si, c'est très grave. Surtout que Patrick Sébastien est là. Mais lui aussi, il s'est planté dans son livre sur Bourvine. Et que c'est un des meilleurs imitateurs de Bourvine. Ça va moins bien marcher. Non, attendez. Je peux dire un mot là-dessus parce que je veux m'en excuser auprès de son fils, qui est un collègue député, un excellent collègue député. C'est un des meilleurs avocats de la cause des droits des étrangers en France. Il s'appelle Dominique Rimbourg. Il est président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. C'est un type formidable. Et je me suis trompé dans le prénom de Bourville, qui s'appelait pas Michel Rimbourg, qui s'appelait André Rimbourg. Donc, mes excuses. Vous êtes un spécialiste de solaire, c'est pas de Bourville, c'est pas grave. Non, non, non. J'adore Bourville. Et franchement, je m'en veux terriblement. Et vous avez mis le doigt sur une erreur. Tout le reste dans ce livre est vrai. Tout le reste, sauf ça. Et je m'en excuse au fait. Alors, Laurent, on est en train de parler d'un prénom d'André par rapport à Michel. C'est quand même complètement disproportionné par rapport à l'indécence, moi, de ce que je viens d'entendre par rapport au quotidien de tout le monde. J'avais l'impression de regarder un sketch. Franchement. Et je veux pas t'accabler parce que je sais ce que c'est de ramasser dans la tête. Mais il y a un moment où vous êtes dans un monde mais c'est pas possible que vous soyez si éloigné de la réalité de tous les autres, quoi. C'est... Ça fait une connerie. Moi, je m'attendais à ce que... Je sais pas, à ce que vous redeveniez à un moment normal, quoi. Vous deveniez humain. Là, j'entends une machine à débiter des... Et je te jure, je suis vraiment... Je voudrais pas être à la place des souffrances que tu as eues mais que tu as méritées comme disait Laurent tout à l'heure. Mais il y a un moment où tout ce que je viens d'entendre, c'est tellement décalé par rapport au quotidien de tout le monde. Des mecs qui rament, qui se font taper sur les doigts parce qu'ils peuvent pas arriver à payer ça ou ça. Est-ce qu'à un moment, vous allez... Pas que toi, hein. Il y a toute une race. Elle a raison dans ce qu'elle dit. Il y a des politiques vraiment... Moi, j'en connais des. Mais à un moment, est-ce que vous allez décoller de ça pour qu'on vous fasse confiance ? Et ça évitera justement que les extrêmes ramassent tout. Parce que les extrêmes, aujourd'hui, ils ont pas à secouer l'art pour faire tomber les fruits pourris. Ils ont juste à attendre que ça tombe. Et je voudrais juste qu'un jour, vous ayez un discours normal. Moi, je trouve ça indécent. Mais c'est même pas méchant, ce que je dis. Parce que je compatis. Je veux dire un truc pas méchant. Je peux poser mes questions. Je peux répondre à Patrick. Après, c'est hier. Je peux te tutoyer ou pas ? Oui, bien sûr. Écoute, moi, je... J'ai été un élu. Je suis un élu. Je rencontre la souffrance des gens toutes les semaines. Comme tous les élus. Comme tous les élus. Mes permanences. Et j'étais encore à Macron. C'est pas ça, le problème. Non, non, non. Attends, attends. Tu permets. Juste, je te dis ça. C'est-à-dire que j'ai pas de leçons à recevoir sur est-ce que vous connaissez ou pas la souffrance des gens. Je la vis tous les jours. Et j'essaye... Non, non. Et j'essaye de régler... J'essaye de régler tous les problèmes qui se posent à moi. Hier, il y avait un gars qui est arrivé qui est entraîneur de rugby et qui n'a pas de papier et qui est en cadre des gamins et qui essaye d'avoir des papiers. J'essaye de trouver une solution. J'essaye de trouver des solutions pour que les gens s'en sortent mieux. Alors, tu peux me faire tous les procès du monde. Je fais pas de procès, justement. Mais moi, j'ai lu... Moi, j'ai lu ton bouquin. Ouais. Et j'ai lu le moment où, justement, tu décides de ne pas faire un bouquin sur le pied. Ouais, ouais, ouais. J'ai lu le droit de les lire. Moi, quand j'ai voulu écrire ce bouquin, c'est aussi parce que j'ai des gamines de 8 ans et que... Pourquoi tu l'as pas dit dès le départ ? Attends, attends. Il faut lire son livre. Je le dis dans le bouquin. Elles ont 8 ans. À 15 ans, je suis sûr quand je leur dirai écoute, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut rentrer à l'heure, j'en suis sûr qu'il y en a une des deux ou peut-être même les deux qui me diront écoute, papa, la ramène pas. À 38 ans, t'étais député. À 40 ans, t'étais au Conseil des ministres. T'avais tout pour toi, t'as tout gâché. Tu vas pas me donner les leçons. Elles auront ça. Je leur donnerai ça. C'est l'histoire d'un mec, de sa femme, c'est notre histoire. Eh ben, oui, mais voilà. Ben voilà ça. Non, mais... Ce que tu viens de dire, là, le ton... Et quand j'ai lu, même si j'ai lu deux pages... Le ton que tu viens d'employer, ce que tu viens de dire, ça vient du cœur et c'est pas triché. Il y a des trucs que j'ai entendus avant, c'est des espèces de postures de... Ça, là, ce que tu es là, c'est ça qu'il faut que tu sois, effectivement. Et c'est comme ça que les gens te pardonneront tout. Tout. On prend Patrick Sébastien comme un roca. Quoi, ce que je veux dire ? Yann Moix. Non, on te pardonne tout quand tu dis ça, bien sûr. Yann Moix. Évidemment. Yann. C'est ça qu'il faut être. Et tu l'es, en plus. Tu le fabriques pas, tu l'es. Yann Moix. C'est ça qui est formidable. Moi, je comprends pas trop le procès qu'on vous fait pour une simple raison, c'est que je trouve que vous avez fait n'est pas très grave. Franchement, vous n'avez tué personne, vous n'avez pas violé... Ça, on n'arrête pas de le dire. Et donc, il y a une disproportion entre les coûts que vous recevez, finalement, et la gravité de votre affaire qui est une non-affaire. Mais il y a quand même des choses qui sont... Non, c'est pas une non-affaire. C'est pas gravissime, mais... Pas une non-affaire. C'est pas gravissime. Et je trouve parfois que la manière dont vous êtes traité, le gouvernement, par le Premier ministre, par ceux qui vous lâchent, le Premier ministre qui, par ailleurs, a le cynisme de vous dire « Oulala, tu vas avoir une maîtresse dans chaque port. » M. Le Gouen qui vous dit « C'est bon, t'as réussi ta vie, tu vas te faire plein de blé, etc. quand tu vas être recyclé dans le privé. » Tout le monde en prend. C'est un livre assez intéressant, quand même, mais... Sur le monde politique, c'est assez intéressant. C'est intéressant. Et vous n'êtes absolument pas antipathique, ni comme personne, ni à vous lire. Et donc, là encore, il ne faut pas non plus tout de suite se précipiter comme un seul homme sur votre cas pour vous accabler. Mais il y a quand même deux choses qui me sont particulièrement antipathiques. La première, c'est que vous ne pouvez pas vous empêcher de crâner. Il y a chez vous un crâneur, un vaniteux. Je défends le nom partout dans le département. Je suis un des meilleurs orateurs. Même Montebourg est impressionné. On va plus loin. J'ouvre de nouvelles portes. Je bouscule les habitudes. Il me reproche tout. Mon ambition, ma trahison, ma belle gueule, mon sourire. Bon, tout ça, au bout d'un moment, j'en passe. Standing, ovation, etc. Donc ça, ça m'agace un peu. En général, c'est moi qui le fais. Donc quand on est deux, c'est un peu... Bienvenue au club. Bienvenue au club. Et plus sérieusement... C'est wax, 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 wax. Plus sérieusement, il y a toujours la même chose chez les gens qui sont un peu en faute. C'est qu'ils surjouent le rôle de procureur. Je vais vous donner deux exemples. Si on peut voir une petite vidéo que j'ai sélectionnée qui vient d'Europe 1 de 2014, je vais vous montrer ce que j'entends par là. Ce que dit Ségolano Royal, c'est que les Français en ont assez des impôts, que ce serait un de plus et que ce serait un impôt de trop. Mais moi, je suis d'accord avec ça. Il ne faut pas le trop-plein d'impôts. Je le ressens aussi, comme elle. Est-ce que c'était un trop-plein d'impôts à ne pas payer ? Non, mais c'est évident qu'il y a un décalage total entre l'homme que j'étais et parfois le procureur et le chevalier blanc. Très bien. Parce que vous auriez pu trouver d'autres déclarations. Je trouve un truc beaucoup plus dangereux. Et c'est là que vous m'êtes le plus désagréable, pour être honnête. Parce que le reste, après tout, on a tous nos défauts et vous n'êtes pas bien méchants. C'est le côté Saint-Just que j'ai vu dans les questions que vous posez lors de la commission Cahuzac. Et là, je rigole un peu moins parce que, par exemple, vous êtes vraiment dans le rôle d'un Saint-Just, d'un procureur, d'un Robespierre, dans la séance du 26 juin 2013. Vous dites... Donc, je rappelle que c'est pendant l'affaire Cahuzac, M. Cahuzac est accusé d'avoir trompé l'État en ayant planqué de l'argent en Suisse. Nous nous interrogeons, dites-vous, sur des dysfonctionnements. Il aura suffi de 117 jours pour que la vérité éclate dans cette affaire. On voudrait qu'il en fût ainsi d'autres affaires politico-judiciaires. Dans la séance du 23 juillet 2013, vous dites... Au cours de votre première audition, vous avez fait état d'une conversation avec M. Wörth le mercredi 5 décembre. Pour sa part, Mme Chaffanjon parle d'un contact avec M. Wörth le 3 décembre. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Peu importe le contexte. Mais ce que vous montrez comme profil, c'est quelqu'un d'extrêmement violent envers M. Cahuzac, de quelqu'un d'extrêmement procédurier, d'extrêmement précis et qui cherche vraiment à acculer une personne qui est déjà en état de faiblesse. Un peu comme vous l'êtes là. Il n'y a pas tout à fait fait la même chose. Et c'est ce que j'allais préciser, Laurent. Ce qu'a fait Cahuzac est quand même plus grave que ce qu'a fait M. Cahuzac. Et c'est exactement ce que j'allais préciser. Je ne veux pas comparer les deux affaires. Mais comme dans le livre, de temps en temps, le lecteur peut avoir l'impression que vous cherchez refuge dans une affaire qui, effectivement, ne ressemble pas à la vôtre, il y a quand même un aspect de votre personnalité qui me déplait un peu qui est que toute proportion gardée, je me trouve exagérément pointilleux et exagérément violent envers M. Cahuzac compte tenu de l'état dans lequel il était à l'époque. Bien sûr. Et vous auriez pu trouver d'autres déclarations qui montrent ce décalage. Et d'ailleurs, j'explique dans le bouquin que les déclarations que j'ai faites au nom de mon groupe, du groupe socialiste, étaient des déclarations qui étaient plutôt pilotées politiquement pour essayer de mettre en cause quelqu'un, Éric Wörth, en disant que, finalement, c'est Cahuzac et Wörth se connaissaient bien. Lequel Éric Wörth revient dans la suite du livre puisque c'est un de ceux à droite qui m'a témoigné, je ne vais pas dire du soutien, mais qui a eu des mots un peu réconfortants à mon endroit. J'ai l'impression que c'est un peu de sas de décontamination parfois, M. Wörth, dans cette histoire. Non, 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 je ne dirais pas ça d'Éric Wörth. Ce que je veux dire, c'est que, oui, j'étais ce Saint-Just, oui, j'étais ce Chevalier Blanc. Et quand je parle de... Le chapitre final, c'est l'oreiller, c'est-à-dire que j'ai vidé mon oreiller qui était un oreiller bourré de plein de choses, bourré de déclarations en retard, de factures pas payées, de prélèvements jetés, d'ambitions, de rêves, de plein de choses. Aujourd'hui, cet oreiller, il est vide. Et je ne sais pas ce que je vais devenir. Vous voyez ce que je veux dire. Et je ne sais pas si l'an prochain, ce serait encore un homme politique. ce que j'essaie de vous expliquer, quand j'étais officier à l'armée, un jour, j'ai puni des types parce que leur dortoir était une porcherie. Et donc, je les ai forcés à rester un week-end pour tout nettoyer. Et je suis allé dans mon propre dortoir et c'était pire que dans le leur. Et bien en fait, à partir de ce moment-là, j'ai rangé ma chambre comme je n'avais jamais fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Écoutez, depuis, en tout cas, depuis le 1er septembre 2014, moi, j'ai rangé ma chambre, j'ai vidé mon oreiller, je suis mensualisé, je déclare à temps. Voilà. Vous avez dit que j'ai vidé mon ambition de mon oreiller ? Je ne suis pas sûr, ça, non ? Franchement, je suis resté député, je ne veux pas me défiler. Vous n'êtes pas candidat en primaire à droite, excusez-moi. Je vais vous dire, ce n'est pas parce que je paye mes impôts à temps désormais que je suis passé à droite. Je suis toujours à gauche. Mais est-ce que vous allez être candidat en 2017, au prochain ? Oui, je l'ai annoncé déjà plusieurs fois parce que... Voilà, vous n'avez pas perdu votre ambition. Non, mais parce que ça serait se défiler. Non, mais c'est la même chose. Si je termine mon mandat et qu'au moment où le juge suprême s'exprime, c'est-à-dire le peuple, je me défile en disant finalement, je ne suis pas candidat, j'irai jusqu'au bout. Et les gens sauront, j'aurai un quitus fiscal dans la poche, je ferai campagne avec le papier. Voyez, c'est ça que je ne comprends pas. Non, mais ça, je comprends. Alors là, je vais vous... J'aime ça, voilà. Alors, allez-y. Mais j'ai le droit de dire... J'ai le droit de le dire que oui, quand je suis avec des gens que j'essaye de régler... Non. Mais comment non ? Non, vous avez le droit de dire que vous aimez le pouvoir. D'abord, vous ne savez pas. Le pouvoir, comme M. Copé. M. Copé, écrit dans son lit. Mme Salamé, le pouvoir... Attendez, je vous donne un exemple de pouvoir. Un exemple précis de pouvoir. Hier, j'étais dans ma circonscription avec des médecins, les responsables de l'Agence régionale de santé, le maire de Saint-Jean-Goule-National pour monter une maison de santé pluridisciplinaire. C'est un pouvoir, le pouvoir de rassembler les gens, mais ce n'est pas d'autres pouvoirs. Si, Thomas, c'est venu. C'est d'autres pouvoirs. Et quand on lit votre livre, on comprend bien... De faire en sorte que les gens se rassemblent. Quand vous lisez le bouquin de Copé, il décrit une violence indescriptible qui lui arrive, avec l'affaire Big Malion, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend après la violence indescriptible ? C'est qu'il est reparti. Il est candidat à la primaire. Moi, je ne suis pas candidat à la primaire. Vous êtes candidat à être député. C'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que pourquoi vous ne dites pas plus simplement les choses ? Non, je ne veux pas. Mais moi, je ne décrocherai plus le pompon. Je ne serai pas membre du gouvernement. Je veux terminer mon mandat. À partir du moment où j'ai décidé de rester député, je crois que le courage, c'est d'aller jusqu'au bout, de travailler tous les jours pour les habitants de cette circonscription. Et puis à Paris aussi, parce que je travaille aussi à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de sujets. Et de ne pas me défiler... Est-ce que c'est une drogue ? Mais non, ce n'est pas une drogue. J'explique que le manège... C'est une drogue. Le manège... Mais écoutez... Ce n'est pas grave. Il n'y a rien de tel... Non, non, mais attendez... Si je peux me permettre, Thomas. Là, tu dis effectivement le pouvoir en section... Mais qui n'est pas... Vous, vous avez un pouvoir ici. Ce pouvoir, vous l'aimez sûrement. Non, ils ont de l'influence. Non, non, on a de l'influence. On n'a pas de pouvoir. On n'est pas élus. On ne représente qu'ils nous-mêmes. On a un pouvoir. Oh là 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 ! Attention. Vous avez de pouvoir sur les gens. Non, 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 on n'a pas de pouvoir sur les gens. Nous, notre job, c'est de poser des questions. Il se trouve qu'on a de l'influence. Non, non, quand on dit qu'on aime un film, on espère que ça donnera envie aux gens d'y aller. Mais ça s'arrête là. On n'a pas le pouvoir de les envoyer. On n'est pas élus. Surtout, ce que je voudrais lui dire, c'est que je suis content de t'avoir un petit peu provoqué tout à l'heure parce que j'ai vu un visage de toi qui était formidable. Je voudrais juste que tu inverses un truc. Tu as dit derrière l'homme politique, il y a un homme. Je préfère que les hommes politiques fassent le contraire. Ils disent derrière l'homme, il y a un homme politique. Que l'homme soit en premier parce que c'est vraiment intéressant. Oui, mais ce bouquin, il montre, avant de montrer l'homme politique, il montre l'homme. Que l'homme soit devant. Et je veux juste terminer là-dessus. Moi, je n'ai pas de... Je ne suis pas énarque. Je ne suis pas fonctionnaire. Je n'ai aucun plan B. Je n'ai pas d'autre mandat que le mandat de député de Saône-et-Loire. Je suis au mandat unique parce que je pense que c'est une avancée démocratique que de ne pas avoir d'autre mandat. L'an prochain, si je perds, je n'aurai rien. Vous faites quoi ? Et vous faites quoi ? Eh bien, je n'en sais rien. Je n'ai pas de plan B. Et je vais vous dire une chose. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Parce qu'un homme politique, même quand il perd, il sait déjà ce qu'il va devenir après. Moi, je ne sais pas et ça me rend heureux. Voilà. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Gaël Chakalloff veut intervenir. Non, non, non. Je voulais juste citer une phrase d'Alan J.P. parce que quand on disait « Mais en fait, c'est une espèce de drogue, le pouvoir », il m'a dit plusieurs fois en entretien « Les hommes politiques, c'est comme les comédiens, ça a besoin d'un public. Et en fait, je retrouve ça chez vous quand vous dites « Ah oui, mais on m'a dit dans ma circonscription et puis moi, je vais y retourner. » C'est ça. Vous avez besoin de votre public. Voilà. C'est ça. Écoutez, venez voir mon public. Mais avec joie. Vous avez suivi Alain Juppé. Un livre sur Thomas Tévenou après Alain Juppé. Pourquoi pas ? 18 mois avec Thomas Tévenou. Mais je vais tout de suite, moi. Ou peut-être moins. Ils cherchent une secrétaire pour remplir les papiers. Non, mais... Je vous remercie. C'est charmant. C'est gentil, ça. Yann. Alors, on va arriver dans un des passages les plus grotesques du livre. Vous vous dites « Quelqu'un vous donne le conseil de vous faire passer pour le nouveau Lamartine. Ton prédécesseur, c'est Lamartine. Il a été député du coin. » C'est Montebourg qui lui donne ce conseil. C'est Arnaud Montebourg lui-même. Et en fait, il vous dit en gros « Comme tu es chauve et que tu portes une martinière, tu peux être Picasso. Alors, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit rapprochement entre vous et Lamartine puisque Lamartine a fondé la Deuxième République en 1848. Lamartine a été ministre des Affaires étrangères. Lamartine a signé l'abolition de la peine de mort en 1848 pour faute politique. Lamartine a une œuvre littéraire absolument considérable. Elle a fait tout ça, Lamartine Aubry ? Là où vous dites... Elle y est dans le livre aussi. Cette blague date du jour de sa naissance. Je vais quand même. Là où vous dites « Tu eschtrauss-Kanienne, je suis fabusien, notre amour est donc impossible. Quel dommage. » Lamartine lui dirait « Un souffle, un mot, puis un silence est assez. Mon âme devance le sens interrompu de tes mots. » En gros, quel est le rapport entre quelqu'un qui a fondé La République, la Deuxième, quelqu'un qui a une œuvre littéraire absolument sans comparaison et quelqu'un qui n'a pas payé ses impôts un jour ? Non, mais on peut se moquer de Lamartine et on peut se moquer de nos membres. Non, non, c'est de vous que je me moque, là, pas de vous. Mais j'avais compris. Merci, j'avais compris, Yann Moix, ce que vous moquiez de moi. D'ailleurs, Lamartine, vous savez qu'il a fini avec percu de dette. Exactement. C'est peut-être le seul rapport... Battu à l'élection présidentielle et ensuite rejeté... Vous savez combien il a fait à l'élection présidentielle ? C'était lamentable. Et donc, il a fini. Il est revenu dans le Mâconais, perclu de dette et abandonné de tous. Non, ce que... Mais c'est pas ce que je vous souhaite. Vous souhaitez son talent, pas sa fin. Non, 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 mais ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. Arnaud Montebourg a beaucoup de défauts, mais il envisage la politique autrement comme que... comme des courbes à inverser ou des déficits à résoudre ou à réduire. Et il m'explique ce jour-là quelque chose que je crois très important, c'est que dans ce pays, qui est un pays très littéraire, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que la France a du mal à s'adapter à la mondialisation, ce pays qui trimballe avec lui une culture et une culture littéraire profonde, il faut faire de la politique en parlant aussi à l'imaginaire des gens et à la culture des gens. Et vous le savez bien, parce qu'un homme politique... Un moment donné, vous comparez votre affaire à l'affaire de l'Observatoire. C'est aussi ça. Un homme politique ne peut pas... Vous trouvez des modèles un peu plus grands que soi-même ? C'est ça aussi la politique peut-être ? Mais quand je dis la griserie, c'est ça. Quand je dis que le manège tournait tellement vite que j'en étais grisé, c'est évidemment ça. Léa, pour terminer. Moi, j'encourage les gens à lire votre livre parce qu'il est plus touchant que ce qu'on entend de vous aujourd'hui. Je suis désolée. Non, non, mais... Non, non. Ce que je veux dire, c'est que j'imagine qu'il y a... Je sais, pour connaître un peu... J'imagine qu'il y a un plan comme... Il y a quand même un calcul politique même si vous me dites non. Mais il y a une sincérité dans ce livre-là et j'invite les gens à le lire. Une honnêteté ! Une honnêteté. Vous vous mettez à nu, vous dites les choses assez crûment. C'est pas mal écrit. Vous parlez de votre famille, vous parlez de vos enfants et c'est vrai qu'on oublie aussi ces choses-là. Donc oui, on vous pose des questions parce qu'il y a des questions à poser ce soir, évidemment. Mais je pense que ce livre-là, on apprend des choses aussi sur le système politique. Et voilà mon ultime question, en fait. Au-delà de votre petit cas personnel, moi, ce qui m'a intriguée et ce qui m'a interpellée, c'est les autres. C'est ceux qui vous entourent au matin de vous. Parce que votre problème, il ne date pas d'hier. Ça fait des années et des années que les gens autour de vous, dans votre section de Saône-et-Loire, à la députation, dans votre parti, le Parti socialiste, que ce soit Arnaud Montebourg, que ce soit Laurent Fabius, vous apprenez même qu'au plus haut sommet de l'État, Manuel Valls, François Hollande était au courant que vous aviez, on va appeler ça pudiquement, un problème avec l'argent ou un problème avec vos impôts. Comment personne n'a ouvert sa gueule ? Comment personne n'a parlé ? Comment personne n'a dénoncé les choses ? Comment quelqu'un... Ah si, il y a quelqu'un qui a dénoncé, justement. C'est parce qu'on le savait trop qu'il a été dénoncé. Comment on vous a laissé monter les échelons du pouvoir sans que personne ne vous arrête ? Mais personne ne m'a rien dit. Il n'en vient pas lui-même. Mais c'est ça que je trouve très inquiétant, au-delà de votre cas personnel. Ah mais ça, c'est inquiétant pour moi ou pour les autres ? Non, pour les autres. Pour les autres. Mais écoutez, je suis désolé. Oui, personne ne m'a jamais dit attention, mon petit gars, je crois que tu déconnes au niveau de tes impôts. Personne. Personne. Et je suis... J'ai été convoqué le lendemain de ma démission. J'ai été nommé un mardi soir. Le mercredi, à 20h, j'étais dans le bureau de Christian Eckert. Mais avant, personne m'en avait parlé. Et je me suis même demandé dans quelle mesure, en fait, on n'utilisait pas cette faiblesse pour faire monter des gens dont on connaît leur casier, leur faiblesse, pour pouvoir les... Je n'en sais rien. Non, je ne cherche pas à savoir. Moi... Les utiliser, les manipuler. Écoutez, j'ai compris que je n'avais pas été très touchant ce soir ou très... Moi, j'ai fait des conneries. J'ai fait des fautes et je ne... Le seul fautif dans cette histoire, c'est moi. Ce qui est intéressant, c'est Manuel Valls. Dans votre livre, à un moment donné, quand Valls est à l'Assemblée et qu'il fait ce discours, qu'il dit le comportement de Thomas Thévenoux, les faits qui lui sont reprochés, son attitude, sa désinvolture, c'est le mot qui convient, sa désinvolture, on fait mal à la République, à la France et aussi à la gauche. Là, vous écrivez, ces mots me soulèvent le cœur, un spasme m'oblige à vomir, je tire la chasse pour que Sandra n'entende pas la voix de Manuel Valls, c'est votre épouse. Et vous continuez les mots du discours de Valls et vous semblez lui en vouloir à Valls, au Premier ministre, d'avoir ces mots-là. Mais il a raison quand même quand il dit tout ça, non ? Non, mais attendez, je ne suis pas responsable de tout. J'ai fait des bêtises et je les assume. Mais enfin, ce n'est pas à cause de moi que la courbe du chômage ne s'est pas inversée. Il ne dit pas ça. Non, mais je veux dire, il porte atteinte à la gauche, à la France, à la République. Oui, vous portez atteinte à la gauche, à la République, bien entendu. Il a raison de le dire. Mais je prends ma part de responsabilité. Il le dit. Pas moins, mais pas plus. Il est Premier ministre de la France et il le dit. Mais chacun, chacun doit aussi faire son examen de conscience et corriger ses erreurs. D'autres en ont fait. Moi, j'ai corrigé les miennes. Moi, j'ai corrigé les miennes. Il y a beaucoup de corrections. Il y a une différence entre la version définitive du livre et les épreuves que j'ai reçues. Et ça m'a vraiment surpris. Je voudrais vous poser la question. Dans la version définitive, vous dites, tu vas devenir ma... Ah, votre femme. Tu vas devenir ma sultane, alors ? Et elle répond, si tu le souhaites, mais attends-toi à vivre des choses exceptionnelles. Et sur épreuve, elle rajoutait, et pas seulement au lit. Pourquoi vous avez enlevé cette phrase ? C'est à sa demande. Je ne voulais pas faire un livre de cul comme Patrick Sébastien. Réponse acceptable. Je crois que c'était 50 nuances de gré à l'Assemblée nationale. Votre femme est toujours sans travail. Elle travaillait, elle, au Sénat. Et elle a été contrainte, elle aussi de démissionner à cause de votre histoire et de votre affaire. Elle est toujours au chômage. Elle est toujours au chômage. Au fond, l'un et l'autre, vous n'êtes pas dit, mais abandonnons tous les deux la politique et faisons autre chose. On s'est posé la question 20 000 fois. Mais on a surtout décidé, un jour, de ne pas faire de bêtises supplémentaires et de... D'ouvrir le courrier. Oui, d'ouvrir nos enveloppes et aussi de conserver intacte notre couple parce qu'il y a un moment où le processus de dissolution s'attaquait y compris à la famille et au couple. Et nous avons décidé de rester ensemble, unis, aussi pour nos filles. Pour me sauver, j'ai décidé d'écrire et de creuser. Écrire, sert à ça. Finalement, creuser en soi, vivre sous terre, raconter comme un infiltré. Moi qui ai tant lu, je redécouvre la jubilation de jouer avec les mots en écrivant ces pages. Ça donne ce livre, une phobie française. C'est passionnant à lire, de toute façon, il faut le lire parce que c'est une véritable histoire, une tempête que vous traversez. Est-ce que ça fera changer d'avis l'électeur à chacun d'en décider ? C'est publié chez Grasset. C'est signé Thomas Tevelu.